Bonjour chers amis, nous voici à nouveau ensemble pour une émission Vitamine B. Aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir le pasteur Pierre Hamet. Bonjour Pierre. Bonjour Sylvain. Tu as été pasteur pendant de nombreuses années. Oui, pendant 24 ans dans la paroisse réformée de Saint-Blaise-aux-Trives dans le canton de Neuchâtel. Et maintenant tu es un retraité qui se repose. Ah oui absolument, je me repose en faisant plein de mille choses et je suis vraiment très occupé mais très heureux d'être retraité dans ce sens-là. Tu aimes être actif pour le service ? Oui, alors je suis actif dans beaucoup de domaines. Je dirige une mission qui s'appelle Seigneur en mission. Alors on reçoit du matériel, on démonte des cabinets dentaires, des radiologies, on traverse le Sahara avec du matériel que l'armée nous donne, etc. J'ai fait cinq fois la traversée du Sahara ces dernières années pour équiper des ateliers au Mali, des fermes aussi. Et puis voilà, je viens de démonter avec une équipe des cabinets dentaires, donc c'est assez compliqué, mais voilà, on y arrive. Et puis bon, parallèlement, je continue d'étudier, c'est jamais trop tard. Je conduis un doctorat en sciences et foi à Aix-en-Provence. Et puis j'enseigne, je prêche, mais aussi je m'occupe de mes petits-enfants avec plaisir, aussi avec mon épouse, une bénédiction. On aura bientôt 50 ans de mariage. Et puis j'aime faire du sport pour me maintenir en forme si possible, du vélo de course en été. Et puis la peau de phoque en hiver. Magnifique. J'aime bricoler, j'aime faire plein de choses. Donc la vie est passionnante ? Absolument passionnante. Tu ne fais pas partie de ces gens qui dépriment et qui ne savent plus quoi faire de leur vie ? Non, non, non. Alors, des fois mon épouse me dit, mais tu en fais trop. Bon, je dis, mais écoute, autant j'aime bien regarder un bon match de faute, ou bien une descente de ski, ou bien une bonne émission Arte sur les paysages. Je dis, mais je ne peux quand même pas être sur un fauteuil télé du matin au soir, n'est-ce pas ? Elle est d'accord avec ça quand même. C'est très bien. Tu veux partager un texte de la Bible avec nous ? Quel texte as-tu choisi ? Alors, c'est un texte qui est un texte d'espérance dans ma vie, que j'appelle la route de l'espoir, qu'on trouve dans Esaïe 19. Alors, on va le lire pour nos spectateurs. Avec plaisir. Esaïe 19, versets 24 et 25. Ce jour-là, Israël sera le troisième avec l'Égypte et la Syrie à être une bénédiction pour toute la terre. L'Éternel, le maître de l'univers, les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple. La Syrie que j'ai créée de mes mains est Israël, mon héritage. C'est un texte un peu étrange, si on n'est pas habitué. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Complètement étrange, d'autant plus que l'histoire mondiale, hélas, depuis 50 ans, on peut dire bientôt, montre que la guerre au Moyen-Orient, entre l'Égypte, justement, les peuples arabes et Israël, est une guerre qui est douloureuse. Et même la Bible en a parlé dans Zacharie en disant, mais un jour, Jérusalem sera comme une pierre lourde à soulever dans Zacharie 12. Et donc, beaucoup de personnes ignorent même jusqu'au sein de l'Église un tel texte, ou alors disent, mais non, ce n'est pas possible, c'est quelque chose de passé, on ne comprend pas très bien. Et moi, je suis convaincu que les textes prophétiques dans la Bible s'accompliront tous à la lettre, je suis convaincu de cela. D'abord, ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament, par exemple, un jour, la jeune fille sera enceinte, elle enfontera un fils premier-né, on l'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous, ça aura même lieu à Bethléem, tout cela. Tout ça, ça s'est passé. Voilà, ça s'est passé. Et puis, écrire il y a, je dirais, 2500, 2600 ans qu'un jour, Jérusalem sera une pierre lourde à soulever, c'est aussi une réalité. Maintenant, ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est qu'il y aura un jour, Dieu dit, je ferai un seul peuple entre l'Égypte, la Syrie, qui est l'Irak actuel, et Israël à être en bénédiction par toute la terre. Alors, d'abord, ça, moi, ça me booste, je me dis, waouh, on souffre actuellement, l'ONU, les pays de cette guerre au Moyen-Orient, qui n'en finit plus maintenant, évidemment, il est question beaucoup de la Syrie, mais fondamentalement, il y a quand même un problème de fond entre la relation entre Israël et ses voisins arabes. Et je me suis posé beaucoup de questions, mais pourquoi, au fond, il est mentionné d'abord ces deux pays ? Alors, j'ai quelques réponses. Abraham, pour ceux qui connaissent encore un peu l'Écriture, ceux qui sont allés à l'école du dimanche, ou qui ont suivi des leçons de religion, ou bien qui aiment la parole de Dieu, ils savent que Dieu avait donné des promesses à Abraham. Voilà. Il est parti de loin. Voilà. Et Abraham, il habitait où, en Caldée ? Il ne connaissait rien de l'Éternel, et l'Éternel a décidé avec lui de commencer un peuple qui aurait dû être le peuple messie de toute la terre, qui aurait été comme un modèle pour toutes les nations. Voilà. Et il dit, tu seras une nation nombreuse, il y aura des nations qui naîtront de toi, et puis sa femme était stérile. Oui. Et donc, à un moment donné, et là, ça nous arrive aussi dans notre vie, on peut avoir des promesses, on peut avoir la parole de Dieu qui nous dit des choses, et puis on a l'impatience, parce qu'on ne voit pas les choses se réaliser. Rien n'arrive. Voilà. Au point qu'à un moment donné, Sarah, l'épouse d'Abraham, lui dit, écoute, il faut t'approfier de ma servante, et puis celle qui va nous donner un fils, ça sera comme le nôtre. Et là, ce n'est pas le plan de Dieu. Alors, Ismaël va naître, et puis après, il y aura évidemment des jalousies, des histoires, au point que Sarah va demander à Abraham de chasser sa servante Agar, qui était une Égyptienne. Et Abraham, il a le cœur fondu. Bien sûr qu'entre-temps, il y a Isaac qui est né, le fils de la promesse. Mais quand Dieu dit, je vais bénir Isaac, Abraham comme père, un bon père, il dit, mais ô Dieu, est-ce que tu n'as pas aussi une bénédiction pour Ismaël ? Et Dieu dit, oui, j'ai une bénédiction. Une grande nation va naître de lui. Douze princes vont naître de lui. Donc, je reviens à ce texte. Ça veut dire que les nations arabes qui sont autour d'Israël sont des descendants d'Ismaël. Donc, il y a un lien toujours là, familial. Il y a un lien familial. Et je dirais même, je comprends qu'ils soient attirés par Jérusalem, alors qu'on dit, mais vous avez vos capitales et tout. Je pars de là avec l'histoire du coucou gris. Le coucou gris, c'est très spécial dans notre Jura, dans nos montagnes ici vaudoises, neufatoises, jurassiennes, bernoises. Les coucous n'élèvent pas leurs petits. Donc, quand ils ont un œuf, ils vont le mettre dans le nid d'autres oiseaux. Ils sont même capables de mettre des taches sur l'œuf pour que ça ressemble. Et le coucou sera plus gros souvent que les autres, donc il va éliminer les autres oiseaux. Donc, c'est une histoire un peu triste de la nature. Et puis, les parents ne s'en occupent plus. Donc, il est élevé par un autre couple, mais à l'heure de la migration, il sait qu'il doit partir en Afrique. Et donc, il est ses parents adoptifs, et il l'a inscrit en lui... Dans ses gènes. Quelque part. Et ça, c'est extraordinaire. J'ai envie de dire, tout le peuple arabe a dans ses gènes qu'il y a une bénédiction en Abraham, à Jérusalem. Et donc, je comprends cette attirance, même si, hélas, maintenant c'est la guerre. Mais je reviens à ce texte. Je me suis dit, voilà, il y a une bénédiction qui a été donnée à Abraham pour Ismaël, et elle va se réaliser. Mais l'Égypte, c'est aussi l'Égypte qui a accueilli quand même les enfants d'Israël quand c'était la famine. Avec Joseph. Et avec Joseph, exactement. Alors après, ça ne s'est pas très bien passé. Oui. Mais quand même, le peuple d'Israël s'est formé en Égypte. Voilà. C'est là qu'ils sont devenus nombreux. Et puis quand même, quand Hérode veut persécuter Jésus, Joseph et Marie, c'est de nouveau en Égypte qu'ils sont recueillis. Ils sont toujours liés, ces deux peuples. Il y a une bénédiction qu'elle a, parce que malgré tout, cette terre a été la terre d'accueil du peuple de Dieu, enfin des familles qui étaient dans la famine, au temps d'Abraham, et au temps de Jacob, pardon, et puis qui a recueilli aussi Jésus. Et puis la Syrie, qui est l'Irak actuel, c'est là que le peuple a été en déportation. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Et puis qu'ils ont été bien. Ils ont bien traité le peuple d'Israël. Ils ont pu construire des maisons. Ils ont pu élever leurs enfants. Au point que le prophète Jérémie disait, ne restez pas là, ça va mal se passer. Allez en déportation. Bien sûr, le peuple s'était détourné de l'éternel. Mais ils ont été bien traités. Et je vois comme ça, comme une prophétie merveilleuse qui va se réaliser. Alors imagine, on souffre de la guerre là-bas. On souffre de ces divisions. On souffre de cette opposition, on dirait, entre les enfants d'Abraham, entre les enfants d'Isaac et puis les enfants d'Ismaël. Une guerre fratricide, terrifiante. Donc le jour où ils seront ensemble à être le peuple de Dieu, à être une bénédiction par toute la terre, alors moi, je marche depuis des années sur cette route de l'espoir. Tu penses que c'est possible ? Que ça va se réaliser ? Je suis absolument convaincu. Il n'y a aucune parole de l'écriture qui ne se réalisera pas. Pour moi, ce n'est pas de la poésie. Ce n'est pas quelque chose d'une sorte de parabole. Non, ça va se réaliser. D'ailleurs, Israël, malgré tout ce qui s'est passé avec Israël, Dieu a dit un jour qu'il rassemblerait Israël sur ses terres. C'est une réalité. Ça s'est passé. Ça s'est passé. Même s'il y a des gens qui sont contre ce que fait Israël, ils ne font pas tout juste Israël. La plupart des juifs en Israël ne croient même pas en Dieu. Mais fondamentalement, il y a un dessein de Dieu qui s'accomplit. Israël, qui a été dispersé dans toutes les nations, reviendra un jour sur ses terres. Donc ça s'est passé. Il n'y a pas de raison que cette bénédiction promise pour l'Égypte et l'Irak, et puis certainement d'autres nations aussi, à être en bénédiction par toute la terre, ça c'est la route de l'espoir. Alors moi, je marche sur la route de l'espoir. Je pleure des fois de voir des choses à la télévision, sur les réfugiés, sur la guerre. Je suis ému aux larmes, mais je marche sur la route de l'espoir. C'est ça. Dieu, donc, il s'intéresse aux nations, au peuple, il fait de la politique. Comment tu vois ça ? Alors Dieu ne fait pas de politique, mais il a dit qu'il faut des politiciens. C'est ça. Et les chrétiens, les croyants doivent respecter les politiciens, et même prier pour eux. Et il y a des textes impressionnants, parce qu'il est dit qu'un jour, les rois de la terre apporteront la gloire et l'honneur des nations à Jérusalem. Alors voilà des textes qui me passionnent aussi, parce qu'il y a la route de l'espoir, tout est préparé. Oui. Et ça veut dire que nous, comme croyants, nous devons prier pour les autorités, en faire partie si possible, mais pas vouloir établir le royaume des cieux à leur place. Ça, c'est futur. Donc, on béné les autorités, on peut en faire partie, on prie pour elles, et on prépare son pays à apporter la gloire et l'honneur de notre nation, comme il est dit dans Apocalypse 21. Et puis, il y aura un jour, Apocalypse 22, la guérison des nations. Donc, les nations existeront encore jusque dans le royaume des cieux. Je pense que tu as eu l'occasion dans ton ministère de rencontrer beaucoup de politiciens, d'hommes importants. Beaucoup. Comment tu les as approchés ? Qu'est-ce que tu as pu leur donner ? Comment les aider ? Alors, quand on dit à un politicien, écoute, certains pasteurs disent, écoute, tu pourrais venir un peu plus souvent à l'église, n'est-ce pas ? Ça, ce n'est pas forcément la bonne approche. Ce n'est pas dire que c'est interdit. Non. Des fois, ils viennent avant les élections, j'ai vu ça, voilà, comme ça. Mais, leur dire, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je prie pour toi, tu as un poste important, Dieu veut te bénir. Il a dit, je donne même, je donne même l'épée aux autorités. On pourrait en parler longtemps, ce n'est pas pour faire des tartines, n'est-ce pas ? Donc, il faut une autorité. Aujourd'hui, on voit qu'on en a besoin. Mais, est-ce que tu sais qu'il y a un texte biblique qui dit qu'un jour, tu apporteras la gloire et l'honneur de ta nation, de notre nation à Jérusalem ? Ah bon, qu'est-ce qu'il a dit ? Et on peut commencer d'en parler. Dire, est-ce que tu travailles aussi à valoriser ce qui fait la gloire et l'honneur de notre pays ? Alors, quand on commence à réfléchir, c'est quoi ? Il y a nos alpages, il y a notre fromage, il y a nos cours des Alpes. Il y a notre industrie. Là, tu parles pour la Suisse, mais dans chaque pays, il y a d'autres cours. Et je vais dans beaucoup de pays les aider à découvrir, à être fiers de ce qui fait l'honneur et la gloire de leur nation. Parce que chaque nation a reçu quelque chose ? Ça, je suis convaincu. Alors, il y a peut-être des nations qui refuseront complètement cela, c'est possible. Mais Dieu a un projet personnel pour chaque personne, mais il a aussi un projet pour les nations. D'où ce texte où il revient. « Un jour, il y aura un seul peuple entre l'Égypte, la Syrie et Israël être en bénédiction par toute la terre, pour toutes les nations de la terre. » Et pour moi, ça donne une vision différente. Ça veut dire que l'Église, ce n'est pas une fin en soi. L'Église, ce n'est pas un royaume en soi. C'est l'instrument de Dieu sur la terre, un peuple qui ne remplace pas toute l'humanité, mais qui est au service pour préparer les nations. Alors, ça veut dire que le travail pratique de démonter un cabinet dentaire, de soigner son bétail, ça a la même valeur que de prêcher l'Évangile pour moi aujourd'hui. Alors, ça s'incarne dans ta réalité. Ça s'incarne dans ma réalité. Donc, c'est un message pour tous, finalement. Un message pour tous. Moi, je sers autant le Seigneur quand je répare mon bus, ou quand je démonte un cabinet dentaire, ou je traverse le Sahara, que quand j'enseigne l'Écriture. Pour moi, il n'y a pas de différence. C'est la vie et le royaume sera juste passionnant. Merci. C'est super, ces expériences et cet enseignement. Je crois que ça va nous aider tous à comprendre ce que la Bible a pour nous aujourd'hui. Amen. Alors, chers amis, merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette émission. On se réjouit de vous retrouver pour une prochaine émission Vitamine B, là où la Bible nous donne de la vitamine et de la force pour aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada